La jeune femme a lancé un appel à l'aide sur Instagram. Un bonheur presque parfait. A l'image de Mélone Garcia qui s'était étouffée à plusieurs reprises lorsqu'il était petit, Lucas, le petit garçon de Shana Kress et Jonathan Matija a visiblement vécu la même chose. En effet, alors qu'il n'a que deux mois et quelques jours, le nouveau-né a fait vivre la pire des frayeurs à ses parents puisque ce mercredi 1er février, il a arrêté de respirer. Notre fils s'est étouffé, et pour la première fois, je n'ai pas compris ce qu'il se passait. Il dormait juste à côté de moi. Il est devenu tout blanc, avec les yeux tout rouges. On a l'habitude qu'il s'étouffe, car il n'arrive pas à gérer ce qu'il se passe dans sa gorge, mais tout va bien, a commencé par expliquer Jonathan Matija, qui découvre les joies comme les peurs de la paternité. Et de rajouter, cette fois, ça ne passait pas. Il devenait tout bleu. J'ai paniqué. J'ai né des frissons et l'estomac noué. J'ai eu tellement peur. J'ai né pleuré dans mon coin et j'ai compris que l'on ne nous prépare pas à ça. Tu as beau penser que tu n'as peur de rien, depuis que mon fils est né, je sais que je flippe de mourir de chagrin s'il lui arrive quelque chose. Au point où je ne voulais plus le laisser hier soir, il a dormi sur moi toute la nuit. Si la jolie brunette n'avait pas pris la parole à ce sujet, elle a fini par la prendre à son tour ce 2 février 2023. Le problème est qu'il respire plus du tout sur son compte Instagram, elle explique, petite story sur ce qu'il cesse de passer hier soir, le petit problème qu'on a avec bébé Loka et qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Il s'étouffe, on pense quand il essaye de tousser ou d'avaler, mais le problème est qu'il respire plus du tout. Hier, il nous a fait une frayeur de ouf. Il était posé dans le transat, il dormait, j'étais dans la salle de bain et j'entends ou et quand j'arrive, il ne respirait plus du tout. Parfois, il dort et ça peut arriver en pleine journée ou en pleine nuit. La panique. On essaie de souffler un petit peu, mais impossible. Face à cette situation compliquée à gérer, elle demande l'aide de sa communauté. On voulait savoir, est-ce que ça vous est arrivé, vous avez des trucs pour ça ? Ça fait flipper de ouf en vrai. Celle qui assume de plus en plus son corps poste partum doit désormais faire face à un nouveau souci, celui de la santé de son petit Loka. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501